Le vent de ma voix Qui n'a pas été marqué par la lecture du Petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry? Ce livre, c'est le préféré de Claudel, une jeune fille vive et rieuse à l'imaginaire grand comme le désert et qui n'a pas la langue dans sa poche. Dans ce spectacle, elle nous raconte un été bien particulier. Ma mère est partie vite. Je m'ennuie d'elle. Elle me disait souvent, quand ça va mal et qu'on n'y peut rien, serre-toi de ce qui va bien dans ta vie pour continuer à avancer. Moi, c'est le Petit prince qui me fait du bien. C'est mon histoire préférée de toute la vie, genre. J'aime tout dans le livre. Toute l'histoire, tous les détails, tous les mots, tous les dessins. On aimait ça, ma mère et moi, le lire collé-collé. J'ai décidé de m'accrocher à cette histoire-là, comme on s'accroche à une bouée quand on s'est ponnaché. La maman de Claudel est partie rejoindre le Petit prince dans Les Étoiles, la laissant seule avec son père. Claudel est bien déterminée à retrouver la bonne humeur et la joie de vivre au plus vite. Mais son papa, pilote de brousse, s'est enfermé dans son chagrin. Claudel décide de l'aider à sortir de sa mélancolie en lui racontant, à sa façon, en allant puiser dans ses plus beaux souvenirs, la plus belle histoire qu'elle connaît, celle de son petit prince. Bien que le point de départ de l'histoire soit le deuil d'un parent, ce spectacle est tout sauf triste et larmoyant. Claudel est animée d'une joie de vivre et d'une énergie contagieuse. Les souvenirs qu'elle raconte à son père sont tous emplis de bonheur et d'amour et on les voit prendre vie devant nous. À travers son récit, on verra entre autres la plus magnifique des roses, le renard, le serpent et plusieurs autres éléments du livre s'insérer dans l'histoire. Les éléments scénographiques sont magnifiques. Les décors, les masques, les marionnettes évoquent de splendides bricolages cartonnés et tous les autres accessoires apportent beaucoup de poésie et d'humour dans le spectacle. Et puis, il y a la très belle musique de Stéphane Caron qui nous fait sourire et qui évoque les couchers de soleil que Claudel aime tant. C'est un spectacle qui fait du bien, où Claudel nous charme avec son franc-parler, son besoin impérieux de retrouver la joie de vivre tout en chérissant le souvenir de sa mère. C'est une histoire de résilience, d'espoir, de famille, d'imaginaire et de bienveillance. C'est aussi un spectacle qui a le don particulier de nous émouvoir et de nous faire rire à plusieurs reprises. Un coucher de soleil, c'est ça? Oui! À me voir un coucher de soleil! Oui! Mais il faut attendre, mon cœur! Quoi? Mais que le soleil se couche! Euh, non! Ben oui, mon cœur! Non! Là! Reste pas là, Antoine! Fais quelque chose! Ce spectacle est une coproduction du Théâtre du Gros-Mécano, un pilier du Théâtre jeunesse québécois qui fête ses 40 ans cette année, et du Théâtre de la Petite-Marée. Mon petit prince a remporté le prix Radar Rideau de la Bourse Rideau 2017, qui est le plus grand marché de spectacles francophones en Amérique du Nord. C'est donc un grand plaisir pour nous de vous présenter ce spectacle, une belle façon de faire découvrir à vos élèves le merveilleux conte de Saint-Exupéry. Le sourire de l'été, le murmure des bois pour t'apaiser.